Voici la nouvelle interface de Google My Business. Vous voyez ici, vous trouvez les informations habituelles de votre compte. Vous avez cette nouveauté sur la gauche, les postes. On va cliquer dessus, on va aller voir ce à quoi ça correspond. Là, vous voyez que vous pouvez poster des choses sur votre page Google My Business. Ça peut être des promotions, des actualités, des choses qui concernent votre établissement. Là, j'ai choisi de faire un post sur une fausse offre spéciale, moins 10% avec un code de réduction. C'est ce code de réduction qui va s'afficher sur la page Google My Business quand les gens vont chercher ma page, donc tous sur le web. Mais c'est possible de le faire pour votre propre page. Vous voyez dans les options qui vous sont proposées, vous pouvez convertir le post en événement ou vous pouvez y ajouter un bouton. C'est surtout ça qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un bouton puisque là, on va pouvoir mettre un lien, ramener les gens directement sur la page qui nous intéresse. Dans le cadre, par exemple, une réservation, on mettrai le lien de la page de réservation et après, on peut choisir l'intitulé du bouton. J'en profite, réserver, inscription, etc. Donc là, en admettant que c'est pour s'inscrire à des formations. Vous pouvez aussi ajouter du même coup une photographie. Et puis là, vous voyez donc l'aperçu de votre post. Voilà, avec le bouton qui se met en dessous. Donc, je le publie. Et puis, on va voir après comment s'affiche le post sur la page Google My Business en elle-même. Vous voyez donc ici, sur une recherche Google, on voit la page Google My Business. J'ai recherché tout sur le web. Et vous voyez ici que mon offre spéciale, le post que j'ai fait tout à l'heure, apparaît juste en dessous avec le petit bouton s'inscrire qui renvoie vers mon site Internet. sur le web. Et vous voyez, on va voir ce qui est. Et vous voyez, on va voir ce qui est Sous-titrage ST' 501